Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. J'ai envie de vous montrer un outil que j'utilise régulièrement pour faire des copies d'écran de mon ordinateur. Donc on imagine que j'ai envie de faire une copie d'écran de peu importe ce que je vois. Un site internet, une image, une vidéo, peu importe. J'ai envie de faire une copie d'écran. Il y a un outil que j'aime beaucoup, qui est très très simple à utiliser, et pourtant il a beaucoup de fonctionnalités, et en plus il est gratuit. Et j'aime bien quand il y a des outils gratuits, pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour faire des choses. Donc il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle IrfanView. Donc le nom est un peu bizarre, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils appellent ça comme ça, mais IrfanView. Donc vous allez sur IrfanView, vous allez chercher le download, et vous downloadez. Ok, ça c'est très simple, vous téléchargez. L'application finale va ressembler à ça, c'est cet outil. C'est très simple, c'est un outil super basique. Donc il y a un petit menu, open, etc. Images, il y a plein de petits trucs sympathiques, mais je vais vous montrer l'utilité de ça. Donc imaginons que j'ai envie de faire une copie d'écran. Imaginons de cette page, de la radio Capiche par exemple, j'ai envie de faire une copie d'écran. Je vais utiliser, si le logiciel est ouvert, regardez ce qui va se passer. Si le logiciel est ouvert, et je vais utiliser la touche contrôle de mon clavier, et en même temps je vais appuyer sur Impression écran. Donc si le logiciel est ouvert, je fais une copie d'écran. Je fais une copie d'écran, et je vais sélectionner sur mon écran, je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je fais. Non, je crois que ça bug, mais je vais voir si vous voyez. Et je sélectionne avec la souris, et à la fin j'ai ma petite copie d'écran qui s'affiche dans EarFunView. Je ne sais pas si vous avez tout vu, mais en gros vous allez pouvoir sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous pouvez encore une fois recadrer ce que vous avez envie de prendre. Imaginons que vous avez envie de faire une copie d'écran de ça uniquement. Donc vous sélectionnez avec la souris. Il y a un petit raccourci facile qui est CTRL-Y. Vous faites CTRL-Y, et encore une fois, vous sélectionnez uniquement ce passage-là. Vous avez envie de prendre que la tête, ou seulement un petit détail. Vous faites une copie d'écran, vous ne prenez que ça. Donc à chaque fois, le raccourci pour renier, c'est CTRL-Y. Maintenant, imaginons que le logiciel est fermé. Donc je vais prendre l'impression écran, CTRL-impression écran sur le clavier. Je vais ouvrir le logiciel. Je vais faire un copier-coller. Donc CTRL-V, CTRL-C. Et je vais sélectionner parmi tout ce que je suis en train de faire maintenant, le passage que j'ai envie d'enregistrer. Et je vais faire CTRL-Y. Encore une fois, je peux faire plusieurs choses. Une des choses que je peux faire en plus, avec cette petite application, c'est redimensionner l'image. Je vais aller dans images, par exemple. Je vais faire resize, resample. Et je vais lui dire, mets-moi ça en 640 x 481 ou 1024 x 68, etc. Je fais OK. Il va me mettre le format. C'est super simple pour modifier la taille des images. Si jamais j'ai envie de la retourner, je vais faire... Comment ça s'appelle ça ? Rotate left, rotate right. Voilà, les accents sont cools. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? Bien sûr, on peut sauvegarder où on a envie sur notre ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ici ? On peut exporter, on peut modifier. Et moi, j'utilise cet outil aussi pour visionner les différentes photos que j'ai. Donc on peut mettre ça aussi en gris noir. C'est bien pour différentes choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc il y a des petites options, mais en réalité, ce qui est le plus important, c'est les copies d'écran. Avec ça, ça facilite la vie pour faire des copies, des rognages ou des petites touches que vous allez utiliser peut-être plus tard sur Photoshop ou sur un document Google. Peu importe ce que vous allez faire plus tard. L'idée, c'est de pouvoir prendre quelque chose qui existe sur le net d'une manière très simple et gratuite sans avoir besoin d'utiliser des logiciels payants comme Photoshop et qui sont complexes pour la majorité des gens. Donc ça, c'est un outil gratuit, super utile. Je l'utilise tous les jours pour faire des petites retouches. Mais donc, si jamais vous voulez travailler sur de la photo, n'utilisez pas ça. Ça, c'est fait pour... Moi, je l'utilise que pour les copies d'écran. Mais sinon, vous utilisez Photoshop si vous voulez faire du montage vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus. Amusez-vous bien. Alors, le logiciel, il s'appelle EarfunView. Le lien, je vais le mettre dans la description de la vidéo. À plus, les amis. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada